Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo nous allons parler de la taille des légumes. Les légumes hors pommes de terre qui feront l'objet d'une autre vidéo. J'ai préalablement épluché mes légumes, j'ai choisi les carottes pour démonstration parce que c'est le plus usuel. Maintenant que c'est épluché, nous allons commencer la taille. Pour ce faire, j'ai besoin de quoi ? D'une mandoline, on peut évidemment le faire au couteau, mais la mandoline permet au moins d'avoir une base correcte. Je la mets sur un millimètre, je prends ma carotte et je fais des lamelles. Ces lamelles font grosso modo 2 millimètres. Ensuite, avec votre couteau, vous taillez de façon à ce qu'il y ait à peu près 6 centimètres. Vous retournez, vous collez bien en appuyant toutes les lamelles et vous tranchez dans le sens de la longueur des petits morceaux qui font également 2 millimètres. Ce qui vous donnera ce que l'on appelle une julienne. De cette julienne, vous la remettez en petites bottes et vous retranchez à nouveau des morceaux de 2 millimètres. Et vous obtenez ce que l'on appelle une brunoise. La brunoise fait entre 0,1 et 0,3 millimètres de côté en carré. Donc, lamelle devient julienne qui devient brunoise. Maintenant, deuxième taille épaisseur, 0,5 centimètres, 5 millimètres. J'ai changé ma mandoline pour avoir cette épaisseur. Je refais des lamelles. Voilà, j'ai mes lamelles que je vais couper à peu près à 4 centimètres. La première, c'est une lamelle que vous pouvez faire cuire pour décoration, que vous pouvez faire cuire dans des gratins, le style de gratin d'aufinement, etc. La deuxième, vous allez la couper en bâtonnets de 0,5 aussi. Et c'est ce que là, on va appeler une jardinière. Parce que ça correspond grosso modo à la taille d'un haricot vert. Donc, du coup, on équilibre le poids des aliments dans la jardinière en faisant une taille de jardinière. Si je prends cette jardinière et que je la retaille en carré, donc de 0,5, nous avons nos carrés de 0,5 qui deviennent la macédoine. La lamelle, la jardinière, la macédoine. Et il y a une autre coupe un peu au-dessus que je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai repris une carotte pour vous montrer la dernière taille de légumes qui s'applique aux carottes et aux autres, bien sûr. Vous prenez une carotte. Là, j'ai pris une carotte pas belle, mais c'est parfait. Vous calculez à peu près 6 cm, comme pour la julienne. Vous coupez. Et là, vous avez besoin de parer. C'est-à-dire que je vous conseille de faire un morceau comme ça, qui va vous permettre de stabiliser la carotte, pour éviter qu'elle bouge, parce que là, on doit faire 1 cm. Pour faire cette taille, on a forcément un petit peu de déchets, mais c'est pas grave. On l'utilise pour faire des purées, pour faire des assaisonnements, pour aromatiser des fonds. Et donc, on fait des bâtonnets de 1 cm carré. Et ça, ça s'appelle la paysanne. A l'instar de tous les autres, lorsque vous prenez dans la longueur et que vous taillez la distance égale pour en faire un carré, Vous avez un légume épais, et on appelle ça une mire à pois. Voilà les fines bouches. Et n'oubliez jamais, de la bonne taille de votre légume va dépendre de la bonne cuisson. A vos fourchettes, bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada